Avant de retrouver Mathilde Johansson pour l'interview, vous êtes un vrai passionné de tennis. C'est vraiment votre sport préféraire pour le basquette. C'est mon sport préféraire pour le basquette, oui. Et vous arrivez à suivre comme ça depuis les Etats-Unis ? Ah ouais, c'est un sport très populaire partout dans le monde, mais c'est vrai que j'arrive à suivre tous les temps les grands chaînes. Vous connaissez tous les deux ? Non, pas trop. Ah d'accord. Et vous suivez comment ? Quel joueur vous préférez Nicolas ? Je suis un grand fan de Roger Federer. Je suis assez classique, mais même s'il n'y a plus la même fougue, j'ai plus de moins mondial, mais bon, c'est pour moi le meilleur de tous les temps. Côté français, vous tweetez, vous envoyez des SMS à Gaël Monfils ? Je tweete beaucoup à Gaël Monfils. Je suis assez fan de Twitter. On s'en va parler de Vannes. Et si je prépose, j'oublie le fait de son gaffe. Bon, vous allez le voir cet après-midi ? Non, j'y vais le soir aussi. Ce sera sur France 2 et sur France 3. Nicolas, avec cette équipe de France, vice-championne d'Europe, on le sait, vous visez gros dans ses Jeux Olympiques. Pourquoi pas une médaille d'or ? On ne sait jamais. Les médailles d'or, on sait que les Américains sont archi-favoris de la compétition. C'est dans la meilleure équipe du monde. Mais bon, si jamais il faut se passer sur un match, il faut avoir des belles surprises, surtout au jeu. Donc on part pour les médailles, après la plus belle possible sur la mer. Et vous aussi, vous avez une belle équipe avec Tony Parker, avec Joaquin Noah, avec Boris Yo. Enfin, on ne va pas tous les citer et avec vous, évidemment. Est-ce que Mathilde Johansson est prête ? Elle va arriver dans quelques instants pour répondre à Daniel Leclerc ?